Ok l'élite c'est Rodrigo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nouveau tuto pour essayer de vous apprendre à piloter les bulles, plus précisément comment aller le plus vite possible avec les bulles. J'ai ma vidéo sur le quad qui a buzzé de fou, enfin 250 vues c'est un putain de buzz sur ma chaîne. Et j'ai eu deux commentaires qui m'ont demandé comment aller vite en bulle. Déjà je vous remercie pour vos commentaires, ça fait plaisir de fou. Et c'est parti pour le tuto. Alors pour commencer vous allez vous mettre en terrain de jeu, c'est le meilleur moyen pour s'entraîner. Une fois que vous serez en terrain de jeu, vous chopez une bulle. Alors je vais vous pin différents spawns de bulles sur la carte, généralement ils sont là où il y avait les avions avant. Et une fois que vous avez votre bulle, vous êtes prêt pour commencer. Alors il y a deux techniques principalement à connaître pour prendre de la vitesse avec la bulle. Et ça va dépendre de où vous vous situez dans la carte, ça va dépendre du terrain sur lequel vous êtes en fait. Et on va passer les deux en revue. Alors c'est parti. Alors pour la première technique, je vous encourage à vous mettre sur un endroit où il n'y a pas trop d'obstacles. Pas forcément plat, mais juste pas trop d'obstacles. Alors il peut y avoir quelques arbres, mais pas un endroit avec des grands arbres. Vous allez comprendre pourquoi. En fait pour cette technique, il va falloir faire des diagonales. Donc prendre de l'élan de chaque côté, et contrebalancer son élan à chaque fois en quelque sorte. Votre objectif va être de faire des grands arcs de cercle. Aller le plus loin possible avec votre grappin et rester agrippé tout en rétractant dans un premier temps pour justement faire des grands arcs de cercle. Une fois que vous aurez dépassé votre point d'ancrage, c'est à dire là où vous vous êtes agrippé en fait, vous allez utiliser votre boost dans la même direction, puis tourner votre bulle dans le sens opposé, et vous agrippé de l'autre côté, puisqu'en fait votre vitesse va s'accumuler. Sur ce replay, en vue de haut, vous voyez bien le mouvement dans son ensemble. Je viens chercher d'un côté, je rétracte un maximum avant d'utiliser mon boost, puis je me tourne et je m'agrippe de l'autre côté. Cette technique au sol est la plus adaptée pour cette zone là de la map avec des petits arbres, mais aussi si vous voulez éviter de vous faire repérer sans voler partout. Pour ce qui est de la deuxième technique, elle est beaucoup plus adaptée aux zones avec des grands arbres. En fait, elle consiste à prendre la hauteur en se balançant entre les arbres, donc comme Tarzan en fait. En se balançant d'arbre en arbre, on peut avoir une vitesse extrêmement élevée et aller très très vite d'un point A à un point B. Je vais vous montrer. Ce qu'il faut faire pour réussir cette technique, c'est de s'agripper au sommet de l'arbre, assurez-vous de vraiment viser la pointe. Une fois attaché, vous maintenez votre grappin et vous allez naturellement pendre vers l'avant. Une fois que vous êtes balancé en avant, vous pourrez utiliser votre boost pour vous propulser et passer à l'arbre suivant. Sur le replay, on voit bien l'amplitude du geste. Il ne faut pas se presser. Une fois que vous êtes attaché au haut de l'arbre, laissez-vous balancer et utilisez votre boost vraiment à la fin du mouvement. Faites attention à maintenir une bonne direction pour ne pas vous prendre de tronc d'arbre puisque ça vous fait perdre presque tout votre élan. Cette technique marche particulièrement dans cette zone où les arbres sont majoritairement très hauts. Voilà, ce sera tout pour ce petit tuto rapide. J'espère que vous aurez appris quelque chose. J'espère que ça vous aura aidé à devenir un monstre sur Fortnite. On se retrouve prochainement pour une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. Mais d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada